Bonjour, le vendredi 18 avril avait lieu la journée sécurité moto à Pouilly, au centre des examens du permis de conduire. Thierry Fioletti, adjoint au coordinateur de sécurité routière, préfecture de la Moselle. Vous avez mis en place cette journée sécurité routière, c'était nécessaire pour ces motards ? Oui, tout à fait, c'est nécessaire. Annuellement, on essaye de reprendre en compte un peu le souci moto, en passant un message de sécurité vis-à-vis des conducteurs, une remise à niveau à la sortie de l'hiver. Alors, c'est combien de motards qui sont venus là pour cette journée de remise en jambes ? Alors, 60 stagiaires, motards de tout âge, hommes, femmes, avec cette année un peu plus de femmes, on voit qu'elles commencent à avoir envie d'autre chose que d'être passagères, et des gens qui ont entre 2, 10, 15 ans de permis, sont venus pour justement réapprendre les bases qui vont leur servir sur la route, la sécurité avant tout. Alors, il y a toute l'équipe de la préfecture, mais également d'autres équipes qui viennent vous prêter main forte ? Tout à fait. Nous avons le DSR qui met à disposition ses formateurs moto, donc des gens extrêmement pointus au niveau de la conduite, l'auto-école Mario qui prête aussi ses formateurs et du matériel, on a la mise à disposition du site des permis de conduire de Pouilly, qui prête sa plateforme, et puis l'équipe de la sécurité routière préfecture Moselle, qui gère tout ça et organise cet événement. Alors, si vous deviez faire des rappels aux motards de sécurité, ça serait lesquels ? Alors, on sort de l'hiver, faites un contrôle moto, déjà, sur vos pneumatiques, votre freinage, et puis prenez bien en compte qu'on n'a peut-être pas roulé pendant 4, 5, 6 mois, puisqu'on est dans l'Est, et qu'il fait beau depuis quelques semaines, et qu'on a perdu un peu d'automatisme sur sa conduite, sur les notions de sécurité et la prise en compte des autres. Donc, à partir de là, faire très attention et revenir progressivement aux gestes essentiels. Alors, la sécurité routière va organiser d'autres opérations de ce type ou d'autres types ? Alors, de ce type, pour l'instant, non. On est sur une séance, enfin, une organisation annuelle. On est présents sur les salons, on a été à Saint-Avol, on sera sur Thionville la semaine prochaine. On a peut-être encore d'autres projets sur un rallye moto en automne, justement un rallye sécurité routière. Ça se fera peut-être au mois de fin septembre, début octobre. De 9h à 17h, de nombreux ateliers étaient proposés. Trajectoire de sécurité, freinage, évitement, maniabilité. Je suis donc l'adjudant-chef burlé de la brigade motorisée de Hayange, l'EDSR de la Moselle. Alors, cette journée sécurité routière, vous participez très régulièrement à ces journées. Alors, comment ont été un petit peu les motards cette année ? Alors, donc, effectivement, c'est la troisième année consécutive que nous sommes amenés à participer à cette manifestation qui est organisée par la préfecture. Et on constate, effectivement, que c'est un public averti et qui est très à l'aise au niveau des différents ateliers qui sont proposés aussi bien par nous que par l'auto-école présente sur le site. C'est absolument nécessaire, cette formation au niveau des motards ? C'est-à-dire que c'est une aide, effectivement, qui peut être prodiguée au début des beaux jours lorsque, effectivement, le motard n'a pas roulé de l'hiver et qu'il renfourche sa machine pour la première fois après X mois de non-roulage, on va dire. Donc, c'est des petites bases que l'on prodigue et qui peuvent être, effectivement, bénéfiques pour le motard pour entamer une bonne saison. Alors, si vous deviez donner quelques conseils aux motards qui n'ont pas pu venir ici, ça serait quoi ? Déjà, dans un premier lieu, c'est vérifier sa machine, bien évidemment. Avant de monter, mettre le contact et démarrer, il faut faire une petite vérification. Moteur, pneumatique, enfin, les choses de base, comme sur une voiture, effectivement, qui n'a pas roulé. La moto, c'est pareil, il faut bien vérifier. Et puis, les premières sorties, il ne faut pas se laisser tenter par un beau rayon de soleil, une belle courbe, une belle route, en se disant, c'est bon, non, non, la moto, ça fait X mois que je n'avais pas pratiqué, donc il faut redémarrer doucement, en sécurité. Cette soixantaine de participants ont pu bénéficier de l'expérience des motards de la Gendarmerie nationale et également de la moto-école Mario. Monsieur Mario, de nouveau présent dans cette journée de sécurité routière ? Comme tous les ans, la sécurité routière, c'est aussi notre métier. Vous l'avez vu sur notre véhicule, la sécurité routière, c'est notre métier. L'enseignement de la conduite, c'est fait pour apprendre, bien sûr, mais une fois qu'on a acquis les compétences techniques, c'est après pouvoir partager la route avec les autres, rouler avec les autres, ceux qui sont à deux roues et ceux qui sont à quatre roues également. Vous avez mis à disposition des moniteurs au sein de ces différents plateaux ? Oui, on a des formateurs qui sont agréés par la Mutuelle des motards et la FDM et ces enseignants sont eux-mêmes des motards et des motards qui se remettent en cause régulièrement et pratiquent la moto et tous les ans, ils se tiennent au courant de l'évolution des techniques de moto, du parc moto et également de ce qui peut concerner l'enseignement et la sécurité. Alors les motards, vous les trouvez bien formés aujourd'hui ? Ceux que vous avez pu voir sur ce plateau ? Alors les motards, ce sont des motards. Après, être formés, c'est une chose et puis entretenir cette formation, c'en est une autre. Donc il existe ces journées-là, il existe aussi des stages qui sont labellisés par la Mutuelle des motards et la FDM que nous organisons sur le site de Metz. Donc il ne faut pas hésiter à se faire recycler ? Il ne faut pas hésiter à se tenir au courant, je dirais. Mais voilà, non pas à se recycler, même si l'écologie est à la mode, on en parle beaucoup en ce moment. Mais voilà, c'est se tenir au courant et puis se tenir au courant de l'évolution et ne pas hésiter à demander à des professionnels de l'enseignement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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